Voilà, c'est la première fois peut-être que vous me voyez avec cette tenue. C'est la tenue obligée actuellement dans la province de Loulaba. Le Loulaba, plus de vestes de Loulaba actuellement, ce sont casques, ce sont les chasubles, parce qu'il y a des chantiers partout. Il y a des chantiers partout, c'est une transformation impulsée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissequet de Tchilombo, mise en œuvre par une femme d'exception. Nous sommes ici dans la province de Loulaba, précisément à Coloésie, au lycée Mwanga. Dans la commune d'Illala, le lycée Mwanga, vous avez appris il y a quelques mois, c'était au mois d'avril, le 24, que ce lycée était visité par les flammes qui ont emporté une bonne partie des infrastructures de ce lycée. Nous sommes ici pour vous faire vivre la promesse que la gouverneure de Loulaba, Mme Marie-Thérèse Massouka, avait faite aux responsables de ce lycée. Chose promise, chose faite, nous sommes ici. Le lycée Mwanga est transformé en partie en un chantier. C'est une entreprise que vous allez découvrir parce que ses responsables vont intervenir. Ils vont nous décrire la manière dont ils effectuent les travaux ici. Je ne serai pas seul, je vais me faire accompagner d'une dame communicatrice, ici au Loulaba, qui va aussi intervenir, qui va vous entretenir beaucoup plus en Lingala. On va entrer pour vous faire voir qu'est-ce qui se fait exactement à l'intérieur. Vous entendez les coups, les marteaux et autres. En tout cas, vous allez me suivre pour découvrir qu'est-ce qui se fait exactement à l'intérieur. Merci. Je vous remercie de votre expérience. Vous avez choisi le changement de la image de la province. Maman, le gouverneur, Moussa Kassayini, Zali, Maman, ceux qui ont prometté quelque chose, il faut la réaliser. Nous avons fait un seuil de sang, un sang, un sang, un sang, un sang, un sang, un sang. Nous avons fait un seuil de sang, un sain, un sang qui a traumatisé, un incendie, un sain qui a été discuté. Nous avons dit Mwanga. Je n'ai toujours pas fait que tous les parents, C'est pourquoi l'héloi, 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 c'est pourquoi elle s'en fait. Le montage peut utiliser le montage de télé sur place. Le montage est en place une image de l'image. Mais quand je fais le lycée, je vois le lycée, je vois le responsable d'entrepreneur. Je vois le sable. Mais je peux aussi se dire qu'il y a un souci, qui a le souci, qui a la maison, qui a été rencontré et qui a été de la lobby. Surtout que les parents ont de faire des choses. d'être ma papa la bouille à zaka vraiment consensibles et à propos si ça m'a l'amorto surtout que à zapo la tamo témoin aboli maman depuis à loupa qui mis à l'essai manda qui évolue sur batravo et zako mon ami souhait plutôt qu'au table à la caméra n'a bisous pas mona qu'il m'a quand même tout à l'eau 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 et c'est vraiment la carte c'est à réhabilitation basa co réhabilité à l'eau et puis mis à l'avancé ma casse d'ici la banane à bisous bagouille à consommer pour bayer autant de malam n'est pas à côté d'aliments très bien mais là ici comme ivana vient de le dire ce ne sont pas des images montées nous sommes ici au lycée mwanga six mois après l'incendie le sinistre qui avait visité ce lycée aujourd'hui la partie endommagée subit des travaux intenses on va approcher olivier bastin c'est lui le responsable de l'entreprise qui oeuvre ici comment on appelle votre entreprise notre entreprise s'appelle buco pour building company c'est une entreprise qui existe depuis cette année donc c'est une jeune entreprise voici madame la gérante oui merci pour la parole je m'appelle joyce mtombo je suis la gérante de la compagnie building company comme je viens de le dire c'est une jeune entreprise qui vient de mettre cela une année voilà on va revenir à vous monsieur olivier bastin dites nous un peu ce que vous faites exactement ici depuis que vous avez de cocher ce marché donc pour recontextualiser les travaux qui sont déjà faits à ce jour le chantier a démarré le 6 septembre le 6 septembre donc ça fait un peu plus d'un mois et demi il concerne la réhabilitation de la partie brûlée que ce soit l'étage ou le rez-de-chaussée en priorité nous avons donné l'urgence sur la réhabilitation des travaux à l'étage surtout pour terminer la charpente métallique et pouvoir couvrir avec les tôles dès que nous aurons isolé des intempéries tous l'étage nous allons maintenant procéder à mettre les fenêtres donc ça concerne vraiment la réhabilitation de le bâtiment dans son ensemble on regarde aussi au niveau de la structure puisqu'il ya eu un incendie donc certains désordres structurels sont apparus mais quand même là la structure en béton armé structure colonne poutre dalle a bien tenu elle peut donc être réhabilité c'est pour ça que nous a permis aussi de réhabiliter ce bâtiment donc comme je vous ai dit on est un petit peu sur tous les fronts on attaque déjà l'électricité en faisant les saignées on attaque la plomberie en faisant les évacuations les adductions la fosse septique est déjà terminée le puits perdu aussi est terminé on fait tout un nouveau système d'évacuation des eaux sale et usée on fait aussi une nouvelle adduction il ya aussi un nouveau forage pour avoir de l'eau en supplément du forage existant qui va alimenter toute la concession donc la durée du chantier elle est de six mois donc si on a commencé le 6 septembre on devrait terminer dans plus ou moins quatre mois et demi on a reçu déjà une première tranche une avance au démarrage avec cette avance on pourra traîner je pense jusque dans un mois on espère vraiment avoir continuité des travaux c'est à dire qu'on puisse continuer les travaux de telle manière à respecter le délai vous terminer dans combien de temps dans quatre mois et demi oui madame vous occupez de l'administration dites nous un peu vous employez combien de personnes on a plus ou moins 120 personnes 120 personnes j'espère que vous les payez bien ah oui très bien oui monsieur olivier ici vous faites quoi exactement ici là où nous nous trouvons dans les classes au rez-de-chaussée il est prévu de remplacer toute la chapeau sol on a remplacé donc on est en train de démolir toute la chapeau sol on va recouler un béton de chape il est prévu de gratter toutes les surfaces des murs décaper les peintures à l'huile qui existaient remettre une nouvelle peinture que ce soit aussi sur le plafond tous les châssis de fenêtres qui sont en bois doivent être enlevés remplacés par des châssis métalliques puisque la province a envie de refaire ce bâtiment avec le moins de bois possible pour ne pas avoir trop de matière qui puisse brûler puisque le problème qui a eu pourquoi le feu s'est vite répandu c'était que beaucoup de matériaux était en bois que ce soit la charpente que ce soit même le faux plafond qui était en plastique que ce soit les encadrements de fenêtres les portes tout ça a favorisé en fait l'expansion rapide du feu ok chers téléspectateurs vous suivez ce magazine qui vous permet de découvrir la matérialisation de la vision de la volonté politique du chef de l'état félix Antoine Tisseke d'Itilombo cette volonté mise en oeuvre par la reveneur marie-thérèse Masuka Saini et son équipe ici nous sommes au niveau de l'école primaire du lycée Mwanga ici à l'école primaire c'est cette salle de classe qui était touchée c'est ce que vous voyez qui subissent les travaux de modernisation parce que ça ne va plus être les mêmes ça ne va plus être comme les salles de classe d'avant parce que si je dois vous rappeler le lycée Mwanga a été créé en 1941 donc c'est une infrastructure scolaire qui a l'âge de 82 ans c'est pas peu donc les bâtiments des différentes structures étaient devenus vétustes jusqu'à ce que le feu s'est invité pour emporter cette partie du bâtiment du lycée Mwanga monsieur Olivier maintenant ici nous sommes toujours dans la partie de l'école primaire décrivez nous un peu ce que nous voyons donc vous pouvez savoir qu'il y avait des chaussées dans le type du lait la matière concernée pour la réhabilitation il y a 13 classes vous l'avez dit dans l'habilité donc toutes ces parties du lait de chaussée le bâtiment que ce soit sur les murs le plafond les fenêtres et le sol la plomberie l'électricité donc même si les dommages qu'il y a eu au rez de chaussée suite à l'incendie ne sont pas aussi importants que ceux qui ont été faits à l'étage il est prévu de réhabiliter de manière homogène toute cette partie du bâtiment que ce soit pour le rez de chaussée et l'étage donc l'aspect en termes de finition pour le rez de chaussée et l'étage sera cohérent sera identique Ivana dites nous un peu parce que jusque là nous sommes dans une province des polémiques toujours polémiques que cette femme elle parle seulement elle concrétise rarement et tout ça mais non au niveau où nous nous trouvons au niveau de l'école primaire on voit que les travaux avancent de manière considérable c'est que je peux ajouter que qu'on l'aura qu'elle a pas fait à côté c'est autre chose parce que tous à bas congolais on a mis son point parce qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'ils aiment place au monique et puis qu'ils aiment qu'ils aiment qu'ils aiment alors qu'on s'allait mais on n'a pas encore remercié d'abord entre preneurs parce que tout le monde s'allait à qualité autre et c'est d'abri sur avoir que l'école ou il a déjà 82 ans n'aimé qu'est-ce que j'ai des ans des gens folos et les l'eau et les huissons pas remplacé milo connu ce que j'ai à kalaba comme ici à ça veut dire que l'on vit la lycée et comme et là longtemps ça veut dire que la loi là-bas maman fissi à l'ignore de l'on se trouvait à caméyer ce côté même façon baton à caban zela à on a l'alabon à qui non et pas seulement le dégéné au commun à même bas au tour l'université on n'a qu'une université soit toujours moderne voir que le choix n'aillé et à une déconnation entre prenaires tomoni à l'acquis de son capacité n'aille mais ton monique et cette salle de à la classe miss a la salle et ni et puis ton monique bloc est réalisé à papa va remplacer la vitre et pourquoi papa vena c'est pure bala la bise au bas de l'orban au temps ce qui battre m'a vendu bandy mataté l'arrivée matouana basacabandou qui est à un jeter pourquoi yo moni et lamba ok et à les couleurs les mais pour consommer dans le noir au monique et lamba au balati et l'attache à rouge pour l'aube que rouge on a été ou à la monnaie d'affaires mais ça veut dire que vous avez pour vivre dans mon kilo et ok bisous tout comme on a quel ou à la baille à l'élobe et le qui a l'hôpé chef de l'état à la carrière provençant là bas à 2000 201 et à 2023 à coût du changement ya méné par rapport à la bande la bâtiment et ton ami à rogarde et à prozies échangé à l'évolution et à lille chef de l'état à monique et fifi masouk à l'élève n'est pas là ou plus à l'automne et à l'école mais est allé un gouvernement provincial t mais l'élo gouvernement que fait ça les mémis appui balobie baranabie s'il faut battre à la condition et c'est une incendie et yé mais école il faut ezoa et la baïa sika basse la yango de fonction que bananabie s'il faut battre à la condition parce que quand on dit ça moi n'a moins c'est l'eau l'autre dans la lycée et ça est l'eau qu'on n'est ben de quoi congolais ou il faut pas qu'il y a malam que ce qui osana moi n'a moins c'est n'a plus à quoi ça pour négliger au sol à moussa la femme parce que bana bassine et l'eau même la bouche en centrale comme on n'a qu'est pas si bas à l'église de l'eau la bas et d'alli posé parce qu'au dirigeant au calmement et puis matin web les ok de mal à moukras si à moi à moi c'est pour la joie qui t'a apporté la bande de l'école l'élôme à l'arrivée c'est moins d'aller l'eau pour autant que l'on n'a pas mal au bas salle des classes pour tous mon ami soubou et l'eau qui va cause à ma gouverneur et la province l'eau qui va cause à ma ministre nationaux l'eau qui va cause à la pas député donc pas pour son amour qu'on a bichot parce que bichot passe il est l'eau maintenant qu'on s'est la chine et les collègues les balles mais pas les belles vont pas me ce qu'ils ont raté pas que moi ce qu'ils aient faite indique à l'assaut qu'on a ce modèle à suivre en tout cas il y a lieu de féliciter de rendre hommage au chef de l'état philippe antoine qui s'est fait du toulonbo nous sentons qu'il fait tout pour donner à la femme la place qu'elle mérite c'est ce que nous voyons tout ce que la gouverneur massouka touche parce que on l'a vu travailler on l'a vu entrer en politique c'est depuis 2006 donc tout ça qu'elle touche devient de l'or c'est une femme qui a la culture du beau je pense d'ici quelques mois dès qu'on va revenir ici espérons le avec monsieur olivier on va avancer monsieur olivier le directeur général de l'entreprise à pied d'oeuvre building compagnie donc c'est lui le patron de l'entreprise qui a décroché le marché en respectant bien sûr toute la procédure à la matière la procédure des passations de marché il ya beaucoup de congolais madame la dg l'a souligné plus d'une centaine de congolais employés des jeunes on voit il ya beaucoup de jeunes c'est pourquoi il ya un dynamisme particulière qu'on observe ici dans la manière de faire les choses ici maintenant on attend si on passe ici après deux mois ce qu'on peut être sûr que ce que vous nous dites c'est vrai écoutez je peux rassurer que si vous passez dans deux mois vous avez fait le changement c'est à dire la toiture sera posée en intégralité déjà les espaces d'ouverture des fenêtres seront en partie remplacé l'électricité la plomberie la préparation de la peinture les faux plafonds donc nous avons vraiment une organisation où nous avons évolué les différents corps de métiers en parallèle si vous repassez donc moi je pense que vous voyez déjà en un mois et demi de changement si on va à l'étage vous aurez une meilleure perception du changement alors imaginez après trois mois et demi deux mois plus un mois et demi le chantier sera déjà dans les dernières finitions nous sommes au niveau de l'école secondaire six salles de classe étaient touchés par les flammes donc tous les murs que vous voyez ici donc je parle des murs intérieurs sont des nouveaux murs on les a construits après avoir démoli tout ce qui était présent dans le cas précis de la salle ici où on se trouve qu'on appelle salle d'études le feu avait tout détruit puisque les cloisons étaient en bois il y avait simplement des cloisonnement ici en bois les trois classes qui sont avec les mêmes répartitions de surface que tel qu'on vient de le reconstruire était donc séparé par des cloisons donc tout avait brûlé on avait juste la surface au sol avec les déblés on a passé toute la chape on a évacué tous les débris on a décafé tous les murs on a donc refait la maçonnerie et tous les enduits on a aussi fait les chaînages donc sur toutes les maçonneries nous avons une poutre chaînage en plus d'un chaînage au niveau des linteaux c'est également aussi le cas pour toutes les façades extérieures avant de poser les charpentes métalliques nous avons coulé une poutre chaînage pour pouvoir répartir bien les efforts et pour éviter les déformations nous avons dans le devis prévu de renforcer la structure tout en limitant le poids pour éviter que la structure peut-être qui a subi l'incendie ne soit trop alourdi par des charges supplémentaires donc on fait aussi les travaux avec des blocs ciment creux dans ce souci aussi de limiter le poids comme vous l'avez dit six salles de classe ont été affectées à l'étage sur cette aile et de l'autre côté les dortoirs on va avancer pour voir la manière dont l'entreprise bico réfection les dortoirs ivana sianda tu es aussi toujours sur chantier tu suis la voix de la gouverneure masuka parce que elle c'est le travail elle respire le travail elle vit le travail voici maintenant le résultat voilà je suis très contente de voir ce qu'on est en train de faire ici premièrement évolutionnera ma travaux et surpente métallique ah oui l'ancienne charpente et peut-être en bois qui est en bois oui c'est sûr que le chef de l'étoile faché à l'indique de l'oblée salamana congou n'aille pas tout pas pour cela m'a fait améliorer à ce qu'il n'y a pas d'accord c'est pourquoi le mot qu'il est pour betta mansolo et si m'asso que partout pas pour betta pambaté qu'on monna kemissala ya tout ça l'invite à la province namouma qu'on va se concentrer qu'il n'y a pas d'accord 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 qu'il n'y a pas C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Il y avait 76 personnes, 76 élèves. Avant, comme Ivana l'a dit, il y avait des cloisonnements en bois. Maintenant, c'est endure, c'est un matériau durable, c'est un bloximon avec une toiture métallique. Donc cette école qui a déjà fait 82 ans va encore faire plus, on peut encore lui accorder 50 ans de vie. Parce qu'il y a une main exceptionnelle qui l'a touchée et cette main c'est la main de Félix Antoine Tisiquet de Chilombo. Cette main c'est la main de Marie-Thérèse Massouka Saïni et l'ensemble de son équipe gouvernementale. Il y a une équipe costaude, on voit Machata Kayebe, son ministre des infrastructures, Achille Mouteteke, celui qui mobilise les recettes pour que le Lualaba finance ses projets, les projets d'intérêts publics. Ivana l'a dit, cette province nous sommes dans un régime des actions concrètes. On n'a pas le temps de venir vous dire venez voter ou quoi parce qu'on fera, non. On va vous dire voter parce qu'on fait, on veut faire davantage. C'est ça le régime, c'est ça la philosophie, la vision de gestion actuelle dans la République démocratique du Congo, particulièrement ici en province du Lualaba. Monsieur Olivier, décrivez-nous maintenant ce que vous faites exactement ici au niveau du dortoir du lycée Mouan. Merci, merci. Pour ce qui concerne cette partie dortoir, il y avait en fait des loisons en maçonnerie brite-tercuite. Avec le feu, les maçonneries étaient affectées. Plutôt que de commencer à conserver une partie, retoucher une autre qui est touchée, il a été convenu de mettre tout à terre, de tout évacuer, de tout reconstruire pour un désir de sécurité. Justement, dans cette philosophie-là de garantir que le bâtiment pourra être viable le plus longtemps possible. On réhabilite, on réhabilite aussi pour que le bâtiment puisse tenir le plus longtemps. Et on le fait vraiment avec le cœur, on fait du beau et on le fait bien. On essaie aussi d'être rapide. Comme vous l'avez dit, des dortoirs, on peut bien dire que la toiture est déjà presque posée en intégralité. Bientôt, on va mettre les fêtières. Ensuite, on va faire le faux plafond extérieur avec la planche de rive. Dans chaque dortoir, on a aussi prévu de remettre les rangements, de remettre aussi des nouveaux lavabos, de refaire l'adduction, de refaire les évacuations. Même au niveau de l'électricité, puisque le schéma électrique, donc les câblages existants avant étaient quand même anciens. Donc, on enlève tout et on remet du nouveau. Très bien, voilà. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine. Nous sommes venus ici, sur le chantier du lycée Nwanda. Cette infrastructure scolaire affectée le 24 avril 2023 par les flammes. La gouverneure Masuka a été saisie aussitôt. Elle n'a pas tardé pour réagir sur l'instruction de l'autorité suprême du pays. Cette école, c'est une école conventionnelle catholique. Ça ne relève pas du secteur, ça ne relève pas de la compétence de la province, mais parce qu'elle a un cœur, parce que les filles qui étudient ici, ce sont ses filles, elles ne pouvaient pas les abandonner dans cet état. Vous avez suivi récemment les classes qui étaient affectées. Les élèves ont été transférés provisoirement au niveau du lycée Djoudi, dans la commune Manika. Il y a eu un incident suite à l'exiguïté des sacs de classe, la chaleur, il y a eu quelques cas d'étouffement. Tous ces élèves ont été pris en charge. Certains étaient au niveau de HPK, d'autres ont été acheminés au niveau de l'hôpital général de référence Mwangéji. Et offrez du gouvernement provincial tous ces cas sont pris en charge sur le plan sanitaire, psychologique et matériel. Même le personnel soignant, le gouvernement provincial a décidé de les motiver. Et c'est pourquoi tous les ennemis du développement de la province du Lulalabar, qui ont tenté de mentir là-dessus, qui ont tenté de raconter des histoires là-dessus, je pense qu'ils n'auront d'autre choix que de quitter le monde de l'invisible, le monde où on ne voit pas la réalité sur le terrain, le monde des méchants, le monde des illusions, qui viennent dans le monde réel, où nous palpons des grandes réalisations d'intérêts publics, grâce à la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké du Chilombo, représenté valablement dans cette province du Lulalabar par une femme d'exception, la gouverneure Masuka Saïne. Monsieur Olivier, qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion ? Je profite de cette parole que vous me donnez pour remercier madame la gouverneure de nous avoir fait confiance. Pour prouver que nous avons été dignes de confiance, c'est de faire un bon travail à la hauteur des espérances et même au-delà de ce que les compagnies concurrentes peuvent fournir sur place. Merci à la gouverneure Fifi Masuka d'avoir pensé à la jeunesse, parce que promouvoir la jeunesse d'aujourd'hui, c'est promouvoir aussi l'avenir de demain. Ivana Sianda, qu'est-ce que vous allez dire aussi aux milliers de téléspectateurs qui ont été avec nous depuis le début de ce numéro au sujet des merveilles vues ici par une femme qui suit à la loupe le coaching de l'autorité suprême du pays ? Merci beaucoup, j'ai dit d'abord un grand merci à vous mon chef. Il faut pas y avoir des chefs, non ? Dans le coaching, si vous voulez, il y a toujours un coaching et pas beaucoup de formes, mais il y a toujours des salariés, des salariés, des salariés, des salariés. Merci à vous qui est vraiment congolais, surtout pour avoir confiance en vous. Les lotos ont remarqué qu'une grande partie, il y a congolais partout, parce que Marie-Sika Bazali, il faut trouver la province de l'autorité. Il faut que l'on manifeste pour les commentaires, les messages, les appels parce que les salariés de l'autorité sont visibles. Et puis, j'ai dit qu'il faut que ça soit dans le coaching de l'autorité. Il faut agradecer qu'il faut soutenir le chef de l'état fouet-tibétan, pour soutenir l'élève de l'autorité. Alors, je comprends bien si on comprend tout ce qui est, mais il faut soutenir par rapport à la salariés des salariés. Parce que sous le mandat un exposé, il y a une province chantier qui a pris la place. C'était le numéro de réalisation, la matérialisation de la vision du chef de l'Etat, Félix Antoine Tisséke de Tchirombo. Aujourd'hui, on a choisi de vous faire découvrir un autre numéro, une autre réalisation, un autre ouvrage que Félix Antoine Tisséke de Tchirombo réalise, matérialise grâce à une femme d'exception à la tête de la province d'Ulualaba. Ici, c'est le lycée Mwanga, qui était touché par les flammes, par un incendie, en date du 24 avril 2023, il y a de cela six mois. Donc, quelques jours seulement après, la gouverneure Masuka avait décidé de financer totalement les travaux de réhabilitation de la partie endommagée. C'est ce que vous venez de suivre là. En tout cas, nous allons vous faire vivre la manière dont les travaux évoluent. Vous venez de suivre la première partie. On reviendra ici pour vous faire voir le lycée Mwanga, la partie qui était endommagée, qui sera complètement rénovée, qui sera complètement retapée, qui sera new look comme les anglophones aiment le dire. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intérêt. Je vous fixe rendez-vous prochainement avec le même plaisir. Au revoir.